Donc, selon le dire du Coran lui-même, le Coran a été rendu accessible aux humains par l'entremise d'un être angélique, Gabriel, Jibril, en langue arabe, qui a transmis le Coran en tant que calab Allah, je vais revenir là-dessus parce que c'est souvent traduit par la parole d'Allah, le Coran, la parole d'Allah, je vais faire en plus une petite parenthèse là-dessus après, donc il a transmis le calab d'Allah, je vais laisser pour l'instant comme ça, le calab d'Allah à un maître humain qui s'appelle Muhammad ibn Abdelillah, par voie de wahy, en utilisant le canal de communication qu'on appelle le wahy en langue arabe, qui est beaucoup plus proche de l'inspiration que de la révélation, et le wahy finalement c'est un mode de transmission qui est fulgurant entre un émetteur et un récepteur, le récepteur n'a aucun doute sur la véracité de ce qu'il reçoit comme information, et finalement la nature du canal de transmission est complètement mystérieux, donc c'est un mode de communication entre là et ici un être angélique et un être fait de chair et d'os. Et ensuite le prophète, il a converti, il a converti ce message reçu dans une forme qui nous dépasse pour le moment, qui est métaphysique. Comment on sait que ça nous dépasse ? D'après certaines traditions, il y avait des, par moment, lorsque le prophète recevait la révélation, il y avait des compagnons qui étaient autour de lui, et les compagnons qui étaient autour de lui étaient dans l'incapacité de savoir ce qui venait d'être révélé jusqu'au moment où le prophète lui-même leur révélait par salmodier ce qu'il venait de recevoir de la part de Jibril, de l'ange Gabriel. Donc entre l'ange et l'humain, c'est aussi un mode de transmission mystérieux. Et ensuite, il y a une conversion prophétique, c'est-à-dire que le prophète a converti le message, qui a une forme métaphysique et donc qui dépasse, nous, notre entendement, dans une forme audible, compréhensible, dans un langage compréhensible par les humains, qui était son langage, c'est-à-dire la langue qui est dite arabe. C'est un langage particulier. Alors je ne sais pas si on en avait parlé la dernière fois, je ne sais pas si, je pense qu'on en avait parlé un petit peu, on en avait parlé un petit peu. Donc du coup, il faudrait dire qu'il a traduit le Coran dans un langage clair, profond, et qui est censé produire de la gaieté. Le dynamique. Ça, ça peut être bien intéressant de le dire. Le Coran est censé égayer ceux qui le lisent, pas l'inverse. Donc si vous ressortez de votre lecture du Coran avec une absence de gaieté et de joie, c'est que probablement vous n'avez pas compris ce que vous avez lu.